John Ramirez est un ancien sataniste, ancien grand prêtre, des rites occultes Santeria et Palraux, de New York, aux Etats-Unis. Il finira par abandonner cette voie occulte et donnera sa vie au Seigneur Jésus-Christ, puis rejoindra l'église du pasteur David Wilkerson. John Ramirez est aujourd'hui une personnalité bien connue dans le milieu évangélique aux Etats-Unis. Il est évangéliste et a écrit de nombreux livres. Et celui-ci est supposé être Michel, l'ange gardien. Ce que c'est ? Ce n'est même pas Michel, vous le savez. Et regardez, Santeria, toute la sorcellerie. Et ça c'est la chose que j'avais, Calderot. Ça c'est, c'est Calderot. Vous vous souvenez dans le temple, le tabernacle, oui, où les gens rencontrent Jésus, où ils doivent rencontrer Jésus. Ça c'est le tabernacle du diable. Le tabernacle du diable. J'ai grandi dans un quartier où j'ai été témoin de mon premier meurtre, en allant chercher du lait. C'était à trois mètres de moi. Ils ont tiré sur le gars cette fois. Tiré sur lui cette fois. C'était un jeune garçon. J'ai vu des meurtres, après meurtre, après meurtre. Pour survivre dans les rues du sud du Bronx, vous devez être un tueur, un assassin. Vous devez être intelligent, et malin. Du côté de mon père, il n'y avait que des sorciers et des sorcières. Nous étions immergés dans la sorcellerie. Nous avions un contrat, fait directement avec le diable lui-même. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, entre huit, neuf ans, j'allais dans cette pièce, pour adorer le diable, et je pouvais sentir la présence du diable, qui venait dans la pièce, et mon père qui était en train d'adorer, parlait en langue démoniaque. Et il adorait, il mettait des fleurs, des bougies, mettait de l'eau de dix-neuf heures à cinq heures du matin. J'étais emmené dans des loges démoniaques, dans des temples de sorcellerie. J'étais formé à devenir, formé pour devenir un sorcier. J'étais entraîné par des sorcières qui étaient dans l'occultisme depuis trente, quarante, cinquante ans. Ils m'ont appris comment parler aux principautés, aux esprits sur le terrain, au diable lui-même. Vous ne pouvez pas parler au diable directement. Vous devez gagner le droit de le faire. Et le premier massacre, qu'ils ont fait dans mon quartier, était dans cette maison juste ici. Le mari a poignardé sa femme cinquante-deux fois, et lui a coupé les oreilles. Et ensuite mon frère et moi, on errait avec sa fille. Et nous sommes venus à la maison pour la raccompagner chez elle. On est entrés par la porte ici, et la fille a retrouvé sa mère, taillée en pièces, ici, dans cette maison. J'étais dans la cour de l'école en train de jouer avec quelques amis, et un pasteur est venu. Il y avait ce groupe qui est venu, et ils ont commencé à jouer des chants. Les gens ont commencé à se rassembler au milieu de la cour de l'école. Il y avait une atmosphère incroyable, une joie incroyable, pour moi qui venait d'un foyer brisé. Ce pasteur est monté sur l'estrade, et parlait de certaines histoires de la Bible, de certains livres de la Bible. Il parlait de comment Dieu aimait tout le monde, ce genre de choses. Et pour la première fois, j'ai été vraiment captivé. Peut-être que Dieu m'aime, peut-être que Dieu me veut, peut-être que Dieu veut ma famille, peut-être que Dieu veut toucher moi et ma famille, peut-être qu'il veut changer ma famille complètement. Je me suis dit que je désirais cela, expérimenter cette chose venue sur mon chemin. Et c'était la première fois de ma vie que je sentais cet amour incroyable. C'était indescriptible. Ce pasteur est descendu de l'estrade, et est venu prier pour les gens, toucher les gens. Alors je me suis dit, intéressant, c'est mon tour. Il va me toucher. Jésus va m'accepter, Jésus va me montrer, ce qu'est l'amour. Et ce pasteur m'a passé outre. Il ne m'a pas touché. Il n'a pas posé les mains sur moi. Il est allé au bout de la ligne, et quand il est revenu, il m'a dépassé, et a touché une autre personne. Je me suis alors dit que Jésus ne m'aimait pas. Mon père ne m'aime pas, Jésus ne m'aime pas. On vient d'une famille brisée. Jésus doit aimer le fait que ma mère soit battue. Il aime le fait que mon frère et moi, allions au lit affamé. Il aime le fait qu'il n'y ait pas de chauffage dans notre appartement. Il aime le fait que quand nous allons à l'école, nous sommes rejetés. Donc ce Jésus il est comme mon père, il n'y a aucune différence, il est comme mon père. Je suis rentré chez moi brisé, je suis rentré chez moi triste. Et je me souviens qu'environ quelques semaines plus tard, une à deux semaines plus tard, j'étais dans la cour de l'école, m'amusais et jouais, avec des amis à moi. Et j'ai entendu quelque chose. Tombé, heurté le sol. C'était un collier vaudou, avec beaucoup de couleurs. Je prends le collier vaudou, et le mets à mon cou. Et le collier a été mon premier contrat avec le diable. Nous étions allés à une séance de tarot, et quand nous étions à cette séance de tarot, j'étais un jeune garçon de dix ans. La dame qui tirait les cartes, la sorcière, qui faisait la lecture, était fascinée et avait les yeux fixés sur moi. Et elle a dit, ce garçon nous le voulons, nous le voulons, les sorciers de centauria le veulent. Les sorciers de centauria le veulent. Ce spiritisme, qui est en réalité le culte des démons, le centauria c'est en espagnol. Ils disent que c'est le culte des saints, mais c'est du mensonge. Ils le veulent, et si tu ne nous le donnes pas, il va perdre la vue dans trente jours. Alors ma mère, qui était tellement désespérée, a vendu toutes ses affaires. Elle a vendu son lit, elle a vendu le mobilier de séjour, afin de réunir 250 dollars, pour faire ma première séance. Cette dame nous a tellement fait peur, que ma mère dormait désormais sur le sol. Elle n'avait plus de lit où dormir. Et parce qu'elle ne voulait pas que je perde la vue. Et ils m'ont initié au monde des ténèbres, au début de mes dix ans. Et le premier contact, que j'ai eu à l'âge de dix ans, c'est quand le diable est apparu. Et le diable est apparu, il a accepté le sacrifice de l'offrande de ma vie. Et ils ont mis cinq colliers à mon cou. Les cinq colliers représentaient des démons, des principautés en dessous de Satan. Ils les ont mis à mon cou, c'était le centauria. Et ils m'ont dit qu'ils allaient être mes guides spirituels, les anges gardiens. Et qu'ils allaient gérer ma vie à partir de maintenant. Et ce bâtiment, ce bâtiment au coin de la rue, s'était quasiment abandonné. C'est dans ce lieu, que mon frère, et moi avions l'habitude de monter et descendre chercher l'eau à la pompe, cette pompe là-bas. Ce bâtiment avait été laissé à l'abandon. Quasiment plus personne ne vivait ici. Seulement moi et ma famille et douze autres familles vivaient ici. Mon enfance m'a été volée. Toute mon enfance a été d'adorer le diable, d'aller dans des loges sataniques. J'allais dans des loges sataniques de dix-neuf heures à cinq heures du matin. Et j'étais formé par les sorciers et sorcières, pour connaître les principautés qui régnaient dans une région. Qui est dans cette région ? Qui gère ces principautés ? Quel est le nom de ces principautés ? Comment canaliser ces puissances ? À l'âge de treize ans, je faisais des projections astrales. Je sortais de mon corps à la maison, et j'allais dans certaines régions, et je lançais des malédictions. Je maudissais des quartiers, je mettais des esprits de suspicion, des esprits de drogue dans des quartiers, esprits d'homosexualité, esprits démoniaques, esprits de meurtre, esprits de suicide. Je savais comment appeler tous ces esprits dans les quartiers. À l'âge de quinze, seize ans, j'allais dans les hôpitaux, et invoquais des esprits de mort aux soins intensifs. La mort dans telle, ou telle pièce, pour que des personnes meurent, parce que je voulais gravir les échelons, et je voulais devenir le plus grand adorateur du diable de New York. Le diable était devenu mon père. Il a remplacé mon père, parce que je priais, pour qu'il tue mon père. À l'âge de trente-trois ans, mon père s'est fait tirer dessus, en pleine face, dans une boîte de nuit, par une femme qui n'était pas la sienne, alors qu'il en avait une. Le diable l'a pris, et il m'a dit qu'il remplacerait l'ancien, pour que je lui appartienne. Il y avait une boîte de nuit ici. Et c'est ici que mon père est mort, à trente-trois ans. Et nous vivions ici. Et quand j'avais onze ans, il y avait un magasin juste ici, au coin de la rue. Et le gars s'est fait tirer ici dans la rue juste ici. Le gars s'est fait tuer, pendant que j'allais chercher une bouteille de lait. Et je grimpais le rang des adorateurs du diable. Je grimpais le rang des principautés et des démons, jusqu'au point où je pouvais m'asseoir, et parler avec le diable comme je le fais avec toi aujourd'hui. Le diable se manifestait en forme humaine, sa présence entrait dans la pièce. Et je parlais avec le diable toute la nuit. Et il me donnait des missions. J'allais donc dans plusieurs clubs pendant la nuit, afin de recruter des personnes pour le monde des ténèbres. Je disais des choses aux gens à propos de leur finance, et de leur vie. Ce qu'ils avaient fait, et ce qui allait leur arriver. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais, ils ne savaient pas qui j'étais. J'avais juste des pouvoirs démoniaques. J'aimais le goût du sang. Je tuais des animaux, afin de boire leur sang chaque semaine. Et si je n'avais pas le temps d'acheter des animaux, je me coupais moi-même, pour boire mon propre sang. Le cercle de personnes, avec qui j'étais dans ce monde démoniaque, il y avait des docteurs, des avocats, des directeurs, des juges, des policiers, ils étaient tous dans la sorcellerie, même les chanteurs très connus aujourd'hui. Je déplaçais des principautés de région en région, afin de pouvoir contrôler les démons au sol, pour détruire des églises. Pour empêcher la croissance des églises. Pour bloquer l'opportunité aux gens d'être sauvés. Je rentrais saoul dans une boîte de nuit, j'étais à moitié possédé en étant saoul. Je m'arrêtais au milieu de la rue, et je disais à Dieu, « Descends, tu en veux ? Tu veux que je te frappe au visage ? Tu veux que je te crache au visage ? Descends et tu verras. » Je me suis marié à Halloween. J'ai eu un mariage démoniaque durant Halloween. Tous les démons et principautés de différentes parties du monde sont venus à mon mariage. Aucun être humain n'est venu, ils étaient effrayés de venir à mon mariage. Donc j'ai eu un mariage dingue, j'ai envoyé des invitations, mais personne n'est venu. Du coup il n'y a eu aucun cadeau de mariage. Mais les démons sont venus, et ont baptisé mon mariage. Donc ma femme était une sorcière, j'étais un sorcier, et quand ma fille est née, je l'ai formée pour devenir une sorcière elle aussi. Je me rappelle la première fois, quand j'allais faire un sacrifice humain. Le diable était assis à la place du passager dans ma voiture, et m'a dit « Tu m'aimes ? » J'ai répondu, « Bien sûr je t'aime. » Il m'a dit, « Tu vois, il y a un gars sur le toit, qui essaie de t'attraper. Il va essayer de te voler ton argent, et te faire du mal. Si tu m'aimes, tu le. » Donc je me suis rendu sur le toit, je vivais au douzième étage de cet immeuble je m'en souviens. Quand je suis arrivé en haut, je me souviens que cet homme descendait des escaliers. Cet homme faisait deux mètres de haut, et devait peser dans les cent kilos. J'étais à moitié possédé, j'ai senti un démon entrer en moi, je n'étais plus moi. Donc j'allais le traîner jusqu'à mon appartement, et lui trancher la gorge, parce que j'avais un chaudron qui devait peser plus de cinquante kilos, et à l'intérieur neuf machettes, et des couteaux avec lesquels je faisais mes sacrifices d'animaux. Et quand j'ai voulu attraper l'homme, il m'a filé entre les mains, et il a disparu. Il a descendu les escaliers. Cet homme était comme un coureur olympique. Il a disparu d'un coup. Je n'ai donc pas pu l'attraper et le tuer. Des personnes ont dessiné ces graffitis ici. Là, c'est un démon. Regarde, le démon qui contrôle les portes de l'enfer. C'est celui dont je parlais dans mon livre sur Centauria, ce petit démon-là. Venez. C'est le démon qui gère Haïti, la principauté au-dessus d'Haïti. Là-bas, c'est la principauté au-dessus de l'Islam. Regarde ça. L'attrape pour piéger les gens. La vérité. Tu trouves ça drôle ? La vérité vous rendra libre. Ils ont mis cet insigne là-haut, pour que les gens pensent que ça fait partie de ça. C'est quoi cet endroit ? C'est l'endroit où les gens du Bronx, viennent pour se procurer du matériel, pour faire de la sorcellerie. Blesser et tuer les gens. C'est cet endroit. Nous pouvons aller à l'intérieur. Venez. Si je vous disais que j'allais vous tuer dans les 30 prochains jours, je vous préparais jusqu'à ce que vous mouriez dans les 30 jours. Je me fichais de qui vous étiez, comment vous vous appeliez et qui vous étiez. Que vous vous appeliez catholique, chrétien, ou croyant, j'allais vous tuer, à moins que vous ayez une vraie relation avec Jésus-Christ. La femme qui vivait à l'étage en dessous, est venue me voir pour dire que son mari la trompait. Je veux que tu tues la femme, fais des sortilèges sur elle, et tue-la. Combien cela va-t-il me coûter ? Je lui ai dit, reviens, je vais parler au diable, mon père. Reviens dans quelques jours. La dame est revenue. Le diable m'a dit, ce qu'il fallait acheter, un cercueil, une bougie noire, une photo de la femme à mettre dans la boîte, pour faire la sorcellerie, et tuer la femme. Dans 21 jours, elle devrait mourir. Dans 21 jours, on fera le funérail. Donc quand la femme est revenue me voir, je lui ai dit, ça va te coûter 10 000 dollars, pour tuer la femme. Mais tu sais quoi ? Je te connais bien, tu es très sympa avec moi, donne-moi 7 000 dollars. Je te fais une réduction de 30%. Donne-moi 7 000 dollars. Quand cette femme était sur le point de quitter mon appartement, elle me dit, au fait la femme est une chrétienne. Et je lui ai dit, dans ce cas, je vais la tuer gratuitement. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de cet argent. Je vais la tuer gratuitement. Je vais lui donner une leçon à cette chrétienne. Elle va regretter. Et donc j'ai fait les rituels du vaudou, les rituels de la sorcellerie. 21 jours sont passés, et la femme n'était pas morte. Un mois est passé, et la femme n'était toujours pas morte. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Ma réputation va en souffrir. J'ai donc appelé le diable et les démons. Et j'ai doublé les sortilèges sur elle, pour qu'elle meure du jour au lendemain, et rien ne s'est passé, rien du tout. J'étais donc chez moi la nuit et le diable est venu, et j'ai senti la présence du diable envahir la pièce, et le diable me dit, nous devons avorter ce plan de tuer cette femme. Je lui ai demandé pourquoi abandonner. Ma réputation est en jeu, je suis un sorcier, un occulte, si je ne tue pas cette femme, ils vont penser que je n'ai plus aucun pouvoir. Et le diable me dit, tu ne comprends pas. Le dieu qu'elle sert, ne la laisse pas seule, on ne peut pas la toucher. Et j'ai demandé, qui est ce dieu ? Le dieu qu'elle sert ? J'étais donc très en colère, et j'ai dit, essayons encore pendant une semaine de la tuer, et le diable m'a encore répété, non, le dieu qu'elle sert, ne la laisse pas seule. Bonjour, comment ça va ? Ça c'est Jézabel dans leur religion. Voilà comment ça fonctionne. En fait, ces statues ne sont rien du tout. Mais c'est le démon qui est derrière ça. Donc pour qu'ils puissent s'identifier, ces statues doivent être fabriquées. Je ne peux pas identifier un esprit, car nous n'avons rien en commun. Je suis un humain, et un esprit est immortel, c'est un démon. Je ne peux pas nouer de lien avec. Et donc pour pouvoir le faire, je me sers de ces statues, afin de m'identifier en elles. Elles ressemblent à des êtres humains, et il y a une histoire derrière la personne qui représente la statue. Et donc je peux m'identifier, et les démons peuvent passer au travers. Vous comprenez ? La même chose pour ces statues-ci. Et ensuite ils se donnent des noms. Des dates, et des anniversaires, qui peuvent être piégés par les forces démoniaques, les forces occultes. Ce sont des pièges pour les Indiens, et ces statues sont visées comme un camouflage pour leur pratique démoniaque, leur religion démoniaque. Il n'y a rien ici qui soit saint. La seule chose qui soit sainte ici, c'est l'endroit où je me tiens. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit ? Ici, dans la boutique, ils font de la sorcellerie, du vaudou, des sortilèges parce que ces démons veulent que vous achetiez l'une de ces statues pour que vous rameniez un démon à la maison. Regarde par là. Des prières sélectionnées. Ils te font croire que tu pries Dieu. Regarde. J'avais l'habitude d'utiliser ces livres. Prières sélectionnées, pour prier. Ils te font croire que tu fais des prières à Dieu, mais ce n'est pas Dieu que tu pries. Il n'y a rien de chrétien, rien de biblique. Il y avait un livre à New York, en Amérique. J'étais la troisième personne à mettre la main là-dessus. Il y a des symboles de différents démons dans ce livre, différentes principautés, différentes façons d'amener les gens à la sorcellerie. Et ce livre, personne n'a de copies originales de ce livre. Vous ne pouvez pas avoir la copie de ce livre à moins que le diable ne le signe pour vous. Et j'étais la troisième personne à recevoir ce livre. J'ai étudié les symboles de ce livre, dans lequel grâce au sortilège, « Tu peux faire perdre la tête aux gens, envoyer des maladies sans origine, sur les gens. Lancer des sorts sur les gens, pour qu'ils reçoivent la lèpre, lancer des cancers aux gens. Je faisais des sortilèges sur des personnes pour les conduire au désespoir, pour faire avorter des femmes. J'envoyais des gens en chirurgie, alors qu'ils n'en avaient même pas besoin. Je faisais des sortilèges sur les gens pour les rendre fous, je leur mettais des esprits de maladie, je mettais des esprits de suicide sur les gens. Je restais éveillé toute la nuit à prier, et à parler au diable. Alors que pendant ce temps, les chrétiens ne peuvent même pas aller à l'église pendant une heure. Alors que des chrétiens ne peuvent même pas prier pendant une heure. Le monde spirituel est plus réel que le monde visible, et nous échouons à le réaliser. Et tout ce qui n'est pas couvert par Jésus-Christ, est une cible facile à abattre. Les athées, je peux les tuer facilement. Ils sont faciles à tuer. Les témoins de Jéhovah sont faciles à détruire. Les Mormons sont faciles à détruire. Les gens qui racontent partout, qu'ils ne croient pas au diable, ils sont faciles à détruire, car ils ne cherchent aucune aide spirituelle. Je me rappelle une fois à New York, le groupe de Nicky Cruz était venu dans mon quartier. Ils faisaient des stops en voiture, venaient chanter des louanges, prêchaient la parole, et allaient dans un autre quartier faire la même chose. Je me suis mis à attaquer ce groupe, à vouloir les mettre hors d'état de nuire. C'étaient des gamins, ils avaient 17, 18, 20 ans. Je me suis dit, mais comment ont-ils joué, cette musique horrible dans mon quartier ? Cette musique qu'ils appellent louange, cette musique dégoûtante qu'ils jouent dans mon quartier. Je vais détruire ces jeunes garçons. Quand je suis arrivé à l'endroit où ils étaient, il y avait un mur de feu autour d'eux. Je ne pouvais pas y entrer pour leur faire du mal. Il y avait quelque chose qui me repoussait. À chaque fois que j'essayais de leur lancer des forces démoniaques, quelque chose me repoussait. J'étais incapable de toucher ces gamins. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose ici, qui n'était pas normal. Quelque chose d'anormal. Donc je suis allé, je les ai laissés tranquilles. Et je me suis dit, ok, ils ont gagné ce premier round. Donc il y a forcément des esprits ici qui nous observent. Oui bien sûr, bien sûr. Ils nous observent, mais sommes-nous protégés ? Nous sommes protégés par le sang, mon frère. Il n'y a rien de comparable au sang de Jésus. Amen. Ils savent qu'ils ne peuvent pas nous toucher. Ils voient ce qu'on a, nous avons une barrière de protection autour de nous. Et on peut marcher dans cet endroit. On pourrait chasser les démons de cet endroit, on pourrait détruire cet endroit au nom de Jésus, et le diable ne pourra rien faire. J'avais beaucoup d'argent, beaucoup de belles voitures, beaucoup de belles femmes, j'avais tout, je vivais dans le monde. Mes voisins, mon voisinage était terrifié de qui j'étais. Ils se disaient, vous confrontez ce type, votre famille va mourir, si vous confrontez ce type, il n'aura pas besoin de pistolet, il tuera votre famille durant son sommeil. Mon père était incroyable. Il m'a donné des pouvoirs au-delà de ce que je pouvais imaginer. Il m'a donné des pouvoirs au point, que les gens avaient peur de moi. La police me craignait, la sécurité dans mon quartier me craignait, les gens que je connaissais, m'appelaient le fils du diable. J'ai mis des chrétiens à terre, les empêchant de prier. Ils étaient sans puissance. Ce n'était pas que Dieu n'est pas tout-puissant. Comprenez-moi bien, Dieu est tout-puissant, mais c'est le récipient qui est faible. Le récipient n'a pas de vie de prière. Sa vie de prière n'a pas de vie de jeûne, et il n'a aucune relation personnelle avec Dieu. Il y a une forme de piété dans la personne, mais aucune puissance. La personne est faible, la personne n'a rien, qui bouge dans sa vie. Elle a une Bible, de beaux costumes, de beaux habits, mais il n'y a aucune connexion avec Jésus-Christ. Parce que tu es en dehors de sa volonté, en dehors de ses promesses, et en dehors de son plan divin. Alors je t'ai. Tu deviens ma possession. Je t'ai comme esclave. Je te brise. Je te jette des sorts. J'ai continué à faire ça sur des chrétiens, et encore, et encore. À des familles, à des églises. Je pourchassais à mort tout ce qui représentait la croix de Jésus-Christ. C'est un endroit très démoniaque. Donc cet endroit a un effet sur tout le quartier ? Oui bien sûr. Cet endroit et toute cette région sont sous contrôle, c'est le trône du diable. Nous venons juste de quitter le trône du diable. Ce trône est là depuis les années 80. Et ils dépensent 100 ou 200 dollars pour acheter toutes ces choses. Ils sont ruinés, ils sont sous assistance publique, mais ils ont quand même assez d'argent pour acheter ces déchets. Parce qu'ils pensent que leur vie va devenir meilleure. Ils pensent que leur vie va s'améliorer. Ils pensent qu'ils vont faire des progrès. Ils croient qu'ils vont briser les malédictions familiales, les rituels et les malédictions qui viennent du vaudou. Ils croient qu'ils vont briser tout ça. Alors que Dieu dit, venez et je le ferai gratuitement. Donnez-moi juste votre vie, et je vais vous rendre libre. Mais ils ne veulent pas. C'est trop difficile pour eux, c'est trop compliqué pour eux. Mais ils peuvent aller dans des endroits comme ça, et dépenser 200 dollars. J'avais un contrat, avec la principauté qui contrôlait Haïti. Son nom est Candela. J'avais un contrat, avec des démons de Miami. J'avais un contrat, avec des démons en Afrique. J'avais aussi des contrats ici, avec les démons de New York. La principauté qui contrôle le carré, à la 42e rue. Ici, à la 42e rue, c'est une principauté différente, qui contrôle les rues ici, dans ce quartier. Je n'avais aucune conscience. Je me rappelle avoir ensorcelé mon frère, et l'avoir mis en prison pendant 5 ans. Mon propre frère de chair et de sang. J'ai fait des sortilèges pour le mettre en prison pendant 5 ans. Mon autre frère qui était aussi un occulte, est venu une fois chez moi, en colère. Et un démon a sauté sur lui. Il est sorti de la maison, car il ne pouvait pas supporter la douleur qu'il a reçue à l'estomac. Ma mère peut témoigner de cela. J'ai fait tellement de rituels sur mon corps. Tellement de rituels sur mon corps. Le dernier rituel que j'ai fait. J'avais vendu mon âme au diable. Et au cours de la cérémonie, je devais boire le sang d'un animal, avec de la poudre à canon. Ça s'appelle Sansie. C'était une cérémonie haïtienne et de français. Vous faites cette cérémonie avec un démon. Et quand je vais chez les gens pour manger, ils ne peuvent pas ensorceler la nourriture. J'ai fait toutes sortes de cérémonies que vous pouviez imaginer. J'allais dans les loges sataniques. Et chaque année nous avions une réunion. Une réunion secrète. Tous les sorciers et sorcières venaient à cette réunion, pour décider quelle principauté serait invoquée pour contrôler la région. Nous étions mieux organisés que des églises. Le royaume des ténèbres était mieux organisé, que des églises de Jésus-Christ. Nous savons comment faire des cérémonies. Nous savons comment préparer les choses avant la fin de l'année, afin de nous préparer pour la prochaine année. Alors que les chrétiens ne peuvent pas aller à l'église, et prier pendant une heure. Pendant que les chrétiens ne peuvent pas avoir une relation continue avec Dieu. J'ai même pris une année sabbatique de sorcellerie. Et le diable m'a puni, et m'a rendu aveugle pendant un an. J'étais complètement aveugle pendant un an. J'étais enregistré à l'association pour les aveugles. J'étais totalement aveugle. J'étais entraîné à utiliser un chien guide. J'étais entraîné à utiliser un de ses bâtons, pour marcher dans la rue. Ma mère a pris soin de moi pendant un an. Ma vision était devenue noire, et un brouillard était venu dans mes yeux, j'étais aveugle complètement. Et quand j'ai redonné ma vie au diable, après cette opération chirurgicale, le diable m'a redonné la vue. Et je pouvais voir de nouveau. Ça a été ma punition pour avoir pris, pour avoir pris une année de repos. Le diable m'a dit, tu veux une année de repos ? Je t'en donne une. Et il a pris ma vue. Et ça, c'est le monde dans lequel je vivais. Si vous désobéissez au diable, il vous tue, et tue votre famille. Il y a une peur qui vous terrifie au-delà de toute mesure, que vous ne pouvez pas quitter sa religion. Vous ne pouvez pas quitter la centauria. Vous ne pouvez pas quitter Palémioube. Le docteur ne pouvait pas expliquer comment j'avais perdu la vue. Pendant ce temps, quand le chrétien agit mal, et qu'il pêche, la seule chose qu'il trouve en retour, c'est juste la grâce et le pardon. Quand tu es avec le diable, et que tu fais quelque chose, qu'il n'aime pas, il tuera un membre de ta famille. Je me rappelle comment le diable, a averti cette femme en disant, tu ne dois plus rester avec cette personne. Mais elle n'y a pas prêté attention, parce qu'elle était devenue amoureuse. Un démon a possédé un SDF, au coin de la rue, il a pris un marteau, et l'a frappé 17 fois sur la tête, et l'a tué. Un jour, j'étais assis chez moi. C'était incroyable, j'étais revenu d'une boîte de nuit, la nuit précédente. J'étais assis à la maison, et je regardais l'émission Jerry Springer. Une émission dingue. Les gens se frappent et s'insultent. Je prenais plaisir à regarder ça et je rigolais. Pour la première fois, j'ai entendu une voix qui m'a dit, « Fils je reviens bientôt. Que vas-tu faire de ta vie ? » Une voix audible, qui avait traversé la pièce. Et j'ai pensé que c'était la télévision qui me parlait. J'ai réalisé ensuite, que non, cela ne vient pas de la télé, car les gens se tapaient les uns sur les autres. Je connaissais la voix du diable. Je m'asseyais avec le diable, comme je suis assis devant vous aujourd'hui. Il pouvait venir dans une forme humaine, ou entrer dans la pièce, et l'atmosphère allait changer. Je savais alors qu'il était là avec moi, il parlait à ma conscience. Je connaissais cela, je le connaissais, comme vous connaissez le revers de votre main. Je connaissais tous les démons, toutes les principautés qui contrôlaient des régions, qui contrôlaient des choses en Amérique, des choses au Canada. Je connaissais toutes les principautés qui contrôlaient des domaines, l'occulte, le wicca, le nouége, le bouddhisme, l'islam, le centauria, le spiritisme. Je connaissais toutes ces principautés. J'avais un contrat avec elles, avec toutes ces principautés. J'avais des accès directs à toutes ces principautés, et les démons au sol. Le diable, Jézabel. Je connaissais des démons, dont je ne vous dirais même pas le nom, car vous allez me demander, qui sont-ils ? Je les connais tous par leur nom. Et cette voix était différente des autres voix. Quand j'ai entendu cette voix venant de nulle part, cette voix provenait comme de l'air. J'ai été choqué. Puis j'ai eu une vision de l'autre côté de l'appartement. Le ciel était en feu, et je voyais les gens sous le ciel, en train de courir, cherchant un abri, mais il n'y avait pas d'endroit où se cacher. Donc j'ai eu la vision, cela m'a secoué. En ayant cela en pensé, je me souviens que je suis allé dormir, dans un profond sommeil. Et je me retrouve dans un train plein de personnes. Je n'arrive pas à croire, je suis dans un train avec plein de gens. Et ce train allait aussi vite que vous ne pouvez l'imaginer. Il n'existe rien d'aussi rapide sur la Terre, et il a terminé en enfer. Jésus-Christ m'a emmené en enfer. Et quand je suis arrivé en enfer, les portes se sont ouvertes. Il y a eu une claque, un écho indescriptible, et les portes se sont ouvertes. Puis de la chaleur venant de nulle part. Je sentais que j'allais suffoquer à cause de la chaleur, et je suis sorti du train. Et les gens dans le train avaient toutes sortes de visages, et tu pouvais voir la peur sur les gens. On pouvait sentir l'impact de la peur sur les personnes dans le train. Qu'ils allaient dans un lieu d'où ils ne reviendraient jamais. Et l'endroit était confiné. Je me suis dit, je ne veux pas mourir ici, je ne veux pas. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas né pour être dans cet endroit. Je me disais cela. Je ne suis pas né, pour être ici. Donc j'ai essayé de trouver un tunnel, un tunnel en enfer. Je voulais trouver un tunnel qui me conduirait à une porte, ou peut-être une fenêtre, ou peut-être qu'il y a un passage quelque part, par lequel je pourrais m'échapper, et retourner à la réalité. Mais il n'y avait pas de passage. Je me rappelle que plus, je m'enfonçais dans le tunnel, plus la souffrance, la peur m'envahissait. Comme si tu portais une tunique. La peur t'agrippait. C'est quelque chose, que vous ne pouvez même pas contrôler. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. C'est quelque chose qui vous étreint, et qui ne vous laisse plus partir. Je ne pouvais même pas voir ma main devant mon visage. Mais j'entendais des hurlements. C'était des hurlements. Comme vous savez quand des enfants et des animaux hurlent en même temps. Ce genre d'hurlements, c'est indescriptible. Et il y avait une chaleur et une odeur, comme certains égouts, et les poubelles de New York. Et je dirais pire que ça. Lorsque je suis arrivé dans une partie du tunnel, le diable est apparu. Il disait, « J'étais ton père. » Il me parlait en langue démoniaque. « J'étais ton père. Je me suis occupé de toi. Je t'ai béni. Je t'ai protégé. J'ai tué des gens pour toi. Je t'ai donné le prestige et des pouvoirs dans le royaume des ténèbres. Quand les gens en avaient après toi, je les détruisais, car je savais que tu allais être le canal que j'allais utiliser pour faire avancer mon royaume sur la terre. Et maintenant tu veux me quitter. Tu veux me trahir ? » En langue démoniaque. Et moi je lui répondais aussi en langue démoniaque. « Non je ne te quitte pas. Je suis juste confus. » Et il m'a répondu, « Non, je sais ce que tu veux faire. Tu veux me quitter et exposer ma religion. Tu veux m'exposer, et dire comment j'opère dans le monde spirituel. Parce que je t'ai enseigné beaucoup de choses, que je n'ai enseigné à personne. Je t'ai fait confiance sur des choses que tu devais savoir, afin de faire avancer mon royaume, car je voulais t'utiliser de manière puissante. Et en le disant, il est venu m'attraper. Et la croix de Jésus-Christ est apparue. Je ne comprends pas comment une croix de plus d'un mètre puisse apparaître en enfer. Je portais un tee-shirt bleu. Je l'ai alors mis sur lui, et quand je l'ai mise, il s'est effondré comme un enfant. Comme un enfant, il s'est effondré au sol comme s'il n'avait aucun pouvoir. J'ai alors saisi cette opportunité, pour courir plus profondément dans le tunnel de l'enfer, en espérant qu'il y ait une porte. J'avais mon espoir, j'avais de l'espoir, et aucun espoir à la fois. Il n'y avait pas de porte pour sortir, et je me suis dit, c'est la fin. J'avais cette peur qui me saisissait, je n'avais jamais ressenti une telle peur, hantée de désespoir. C'était l'opposé de ce qu'est le paradis, l'opposé de la joie, l'opposé de la félicité, l'opposé de la paix, l'opposé de la lumière. C'est un endroit de tourment. Si je suis là, ma famille ne le saura pas, ma fille ne le saura pas. Comment pourraient-ils me trouver, comment pourraient-ils me chercher ? Donc, alors que j'avançais profondément dans le tunnel de l'enfer, pour trouver une fenêtre, une issue quelque part par laquelle je puisse m'enfuir, le diable est apparu de nouveau, en disant, maintenant nous allons te détruire. Alors je lui répondis en langue démoniaque, j'ai ces marques, ces contrats qui me protègent, et je vais te détruire. Il m'a répondu, espèce de fou, je t'ai donné ces marques, et avec ça je te possède, personne ne te possède sinon moi. « Tu vas vivre pour moi ou mourir. » Et il est venu pour m'attraper une seconde fois. Je me suis dit, c'est la fin. Alors la croix de Jésus est apparue une seconde fois en enfer. Il n'y a pas de plus grand amour pour la croix qui apparaît pour un pêcheur comme moi, en enfer. Quand David dit, je repose dans le séjour des morts, il sait que je suis ici. La grâce et la miséricorde sont apparues en enfer, la grâce et la miséricorde avaient un plan pour ma vie. Avec mes inqualifiables façons de vivre, démoniaques, égoïstes, arrogantes, j'étais en enfer. Alors que mon sort était réglé, Jésus-Christ m'a aimé. Il a dit, j'ai un plan pour toi, je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Et il est arrivé en enfer. Quand je me suis réveillé et que mon esprit est revenu en moi, je me suis levé et je me suis mis à genoux devant Jésus-Christ. J'avais pour cent mille dollars de matériel de sorcellerie à la maison et j'ai tout jeté. Je me suis débarrassé de tout ce qui avait un lien avec le monde des ténèbres. Les gens d'Haïti, les gens de Cuba, les gens de Miami et de New York ont dit, nous devons le tuer, car il en sait trop. Nous devons le détruire et le tuer, car il en sait trop et il n'est plus des nôtres. Et ils sont venus pour me tuer. Ils ont fait de leur mieux. Et ils sont venus pour me tuer. Je dormais durant la journée pour rester éveillé la nuit. Des démons sont venus me tourmenter pendant trente jours, ils m'ont tourmenté pendant trente jours. Ils me prenaient par la gorge, me sortaient hors du lit. La pièce devenait froide. Je suis allongé dans mon lit et je sentais une autre personne allongée, à côté de moi, froide, je regardais comme ça et je pouvais sentir la présence. Le diable en personne dans mon lit. Pendant trente jours, ces démons essayaient de me tourmenter, et d'arracher mon âme de mon corps. Ils essayaient d'arracher mon esprit de mon corps et je tremblais la nuit comme jamais auparavant. Je priais. Je ne savais pas comment prier, alors je disais, Jésus, Jésus, Jésus. Je disais les prières d'une sœur que j'avais entendue à l'église. Je l'avais entendu prier ainsi. J'essayais d'assembler ces prières comme je pouvais, afin de combattre pour ma vie. Et un jour j'étais à l'église en train d'adorer et j'ai demandé, Seigneur, pourquoi laisses-tu tous à m'arriver ? Un jour Dieu m'a répondu, je voulais voir combien tu m'aimes. Je voulais voir combien tu me fais confiance. Et jamais plus, je n'ai été tourmenté par le diable. Et je suis devenu un évangéliste pour Jésus-Christ. Quatorze ans à servir le Seigneur. Je ne changerai pour rien au monde. Et sur le boulevard Alléluia, au ciel, il y a la résidence de John Ramirez. Et un jour on dira, Bienvenue à la maison, bon, et fidèle serviteur. Et je dis, qu'il n'y a rien de tel. Je ne parle pas de chrétienté, je parle d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il est mon Seigneur. Il est mon commencement et ma fin. Aucune arme forgée contre moi ne prospèrera. Je mourrai quand Jésus me dira de rentrer à la maison. Pas à cause d'un sorcier. Pas à cause d'une personne. Pas à cause du vaudou, d'une incantation, d'un sort, rien de tout ça ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Cent mille dollars de sortilège et vendu mon âme, des marques par-ci, des marques par-là. Mais la plus grande marque est ici, c'est l'amour que j'ai pour la croix. Il n'y a rien, comme la croix de Jésus-Christ. Et je vous dis ça, je vais terminer avec ça. J'étais maudit, et je suis devenu béni, parce que celui qui était béni est devenu maudit pour moi. Et j'ai changé de père, et mon père domine sur l'univers. Il m'a aimé plus que je ne pouvais l'imaginer, et cet amour je peux maintenant le donner à ma fille. Ma fille aujourd'hui est une chrétienne née de nouveau, diplômée d'université, en master de psychologie. Et je suis sûr que Dieu va l'utiliser de grandes manières, grâce à la formation que je vais lui transmettre, la bonne cette fois-ci. Et je sais qu'elle fera de plus grandes choses que son père, et avant que je ne quitte la terre, les gens sauront que John Ramirez était là, car il était un puissant serviteur de Dieu. Amen. Après avoir donné sa vie à Christ, John a rejoint l'église de Tins Square, à New York. Il a été enseigné par le pasteur David Wilkerson, jusqu'à sa mort soudaine en 2011. John Ramirez est désormais un évangéliste pour Christ. Et voyage à travers le monde, pour prêcher et exposer les œuvres du diable. Vous aussi, si vous désirez avoir une relation personnelle avec Dieu, à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez simplement faire la prière suivante, du plus profond de votre cœur. Dites, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis une personne qui a péché contre Dieu. Je reconnais que c'est par amour que tu es mort à ma place, à la croix du calvaire, pour me sauver. Pardonne tous mes péchés. Viens dans mon cœur et réconcilie-moi avec Dieu. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel et mon Seigneur.